Alors à fin 2004, on venait de sortir l'épisode 4, qui avait demandé beaucoup de travail, et on était tous un peu burn-out, un peu claqués de cet épisode. On était toujours contents de poursuivre l'aventure de faire cet épisode, du succès rencontré auprès du public, petit succès, mais voilà, ça faisait plaisir. Je me souviens, l'épisode 4, c'était le seul, on n'avait pas trop honte après, parce qu'il avait quand même assez abouti. En fait, il nous reste beaucoup de VHS du 1 et du 2 dans nos stocks, on ne sait pas quoi en faire, on ne peut pas les vendre, parce que personne n'en veut en mettant de l'argent. Bon voilà, on les offre, le GF, merci. Cadeau ? Ah, merci. Oh, pas mal, je me dis. Eh, on est fort, merci beaucoup. Cadeau ? Ah, trop bien ! Mais l'équipe était quand même claquée, ça faisait 5 ans qu'on tournait les week-ends, qu'on travaillait sur les accessoires, qu'on se consacrait vraiment à fond au film, et au bout de 5 ans, ça devient un peu dur. Mais c'était entre le 4 et les 5, tu vois ? C'était si longtemps ! Attends, ça rentre à quoi ? 7 ans, 8 ans ? Il y a trop longtemps. T'as dit ça, c'était terminé en 2005 ou en 2006. Moi, ce que je me souviens, enfin le premier souvenir qui me revient quand je pense à l'après-prod du cinquième épisode de France 5, c'est vraiment le côté, mais est-ce qu'il va y avoir un cinquième épisode ? Je crois que c'est vraiment une question qui s'est beaucoup posée, parce qu'il y avait le film, puis il y avait aussi la bande de potes, quelque part, qui échangent, qui dînent ensemble, quelques histoires aussi, entre les uns et les autres. Oui, alors ne compte pas sur moi pour dire qui a couché avec qui. Hein ? Moi, j'ai couché à peu près avec tout le monde, mais ça s'est très bien passé, c'était pas ça le problème. Je ne sais pas si vous regardez ça. Le groupe avait évolué, des gens faisaient leur vie au fil des années, donc réunir tout le monde pour faire ce cinquième épisode devenait de plus en plus difficile. Sur France 5, comme sur tous les projets, justement, amateurs, il n'y a pas d'argent en jeu. Donc ça repose que sur la bonne volonté des gens, la disponibilité, c'est-à-dire que chacun doit donner de son temps libre pour réussir à ce que le projet parvienne à ses fins. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a toujours un peu une lassitude. Il y a des gens qui se disent, bon, bah ouais, moi j'ai envie de faire autre chose de mon temps libre. Et puis... Il y a pas mal de personnes dans l'équipe qui étaient un peu découragées, effectivement, qui étaient assez démotivées. C'est une période qui était assez triste parce qu'on était tous des amis, et puis on était un groupe d'amis, et puis comme tous les groupes de jeunes, forcément ça se fait, ça se défait, il y a des relations qui se lient, qui se délient. Et puis, bah du coup, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, forcément, il y a des tensions qui se créent parce que les intérêts divergent. On se rend pas compte qu'on fait souffrir les autres, forcément, parce que on dit des trucs, on pense des trucs, et puis au bout d'un moment, ça fait beaucoup, c'est vraiment une soupape. Au niveau des conflits, bon bien sûr, j'entendais ce qui se passait, mais je pense que j'y prêtais pas beaucoup d'attention pour ça, et aussi... On s'est réunis, on a eu une grosse, grosse réunion comme on en faisait souvent à l'époque. On a affronté chacun nos idées, ça a été difficile, si je me souviens bien. Et tout le monde a eu la parole, et à un certain moment, c'est Alex Pilote qui a dit « Mais alors, le 5, on le fait ou on le fait pas ? » Je pense que tous les points de vue sont assez valables, je veux dire, t'as autant de raisons de partir que de rester ou de choses comme ça. Mais en même temps, il y avait une espèce de dynamique, dynamique globale, pas de respect, mais genre, il fallait le finir, quoi. On a tous un certain respect par rapport au travail qui a été déjà fait, donc par rapport déjà à tout l'historique qu'on a fait, c'est-à-dire l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 4, on en a chié, vraiment, on peut le dire comme ça, on en a tellement chié pour le résultat qui était de qualité croissante, on pouvait pas s'arrêter là, il fallait vraiment faire la suite. Je pense que c'est Grégory qui a fait un maximum de choses pour essayer de remotiver les gens, pour dire qu'on pouvait pas en rester là et qu'il fallait vraiment qu'on le termine. Et puis finalement, laisser tomber ce projet, c'était pas possible. À aucun moment, j'ai douté que l'ensemble des participants allaient prendre sur chacun, enfin, aller prendre sur soi pour poursuivre l'œuvre recommencée, quoi. Parce que c'était trop bien, c'était... Comment dire ça ? C'était trop riche, qu'il y avait encore beaucoup trop de choses à faire pour arrêter en vol, pour de simples... Pour ce que moi, je qualifierais d'enfantillage, quoi. Moi, j'ai le souvenir que cet épisode, c'était des tournages qui étaient... Enfin, c'était plus possible de tourner comme ça, un petit peu, avec un petit peu de préparation. Allez, on va se donner rendez-vous ce dimanche et puis on va faire cette scène. Non, on avait vraiment franchi un cap où on avait besoin d'une organisation, besoin de vraiment tout planifier comme un vrai tournage, quoi. Moi, j'étais pas mal sur l'orga de la série, la régie, contacter les gens et tout ça. C'est vrai que j'ai fait un pas de retrait. Je n'étais plus en état à ce moment-là de faire ça. Et c'est Black Beaujolais et Alex qui se sont mis en avant pour vraiment tenir le projet de cet épisode 5 à bras-le-corps. Alors, effectivement, Seb ne voulait plus vraiment s'occuper de l'organisation technique, parce qu'il l'avait fait sur 4 épisodes, c'est énorme. Et du coup, pour le 5, je me suis proposé. C'est vrai que c'est un peu dur, il faut s'y prendre un peu à l'avance, contacter les gens à l'avance, voir le réalisateur, lui demander ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il faut préparer pour les tournages, avertir les gens, s'assurer qu'on a bien des checklists, que les gens arrivent à l'heure, etc. Par contre, on savait qu'on pouvait normalement se permettre qu'un seul épisode encore. Voilà, on était tous à bout, on était à peu près tous d'accord pour faire ce dernier épisode pour boucler la série. On voulait en faire deux à la base, mais bon, réalistement, on savait qu'on pouvait en faire plus qu'un seul. Pour moi, ce qui comptait, c'était d'être tous ensemble, de conjuguer le talent de chacun pour aller tous dans la même direction, c'est-à-dire la réalisation de France 5 et la réalisation de toutes les palettes que ça exprimait. Donc, moi, même s'il y avait un problème, je suis là pour que France 5 se fasse et le reste n'a pas d'importance. Et ça, je m'en souviens, les émissions japonaises, ça nous avait énormément marqués à l'époque. C'était vraiment que les... Je me souviens à l'époque de France 5, on ne pensait même pas que les japonais allaient s'intéresser à ça. Et j'avais filé une cassette à des gens de Famitsu, ils ont fait ça fabuleux, ils ont fait deux pages sur nous et là, ça s'est emballé, tout le monde en a parlé. Il y a eu d'autres magazines de jeux vidéo qui en ont parlé. Ensuite, il y a un magazine de films fantastiques qui en a parlé. Et puis après, ça a été l'escalade. Comme il n'y avait pas que moi, il y avait aussi Thomas, il y avait Alex, il y avait Suzuka, il y avait pas mal de gens qui avaient des contacts au Japon. Donc on passait les cassettes à des gens qui passaient les cassettes à des gens et ça se retrouvait dans les mains de quelqu'un important qui disait « Mais ils sont fous ces Français ! » Et hop, paf, on se retrouvait dans un magazine et puis finalement dans des émissions de télé à l'époque où Internet a commencé à se démocratiser et où on a pu mettre les vidéos sur notre site. C'est vrai que dès l'épisode 1, on a vu qu'on avait des très très bons retours du Japon, des retours même complètement inespérés. Et parmi toutes ces personnes au Japon qui ont vu France 5 et qui ont aimé, il y a un petit groupe de personnes menées par un certain monsieur Yoshida qui eux sont particulièrement fans de France 5 et qui se sont vraiment bougés pour faire connaître la série au Japon en organisant des projections, en vendant des cassettes au Wonder Festival et même en faisant un fanzine. Certains ont une voix moque à base avec leur une voix mais si vous avez une voix une voix moque dans une voix moque c'est défi de voir car c'est défi de voir je me suis très heureux dans la bâle d'un pou dreul. sur le défi du agradable j'ai été venu apprends, c'est défi, c'est défi de la faille Ça fait vraiment bizarre, quoi. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe. C'est un peu flippant. Il y en a un qui a pleuré qui m'a parlé dans mes bras. C'est super ce que vous faites et tout. Ça fait bizarre. C'était étonnant. Il y a eu du monde et puis ils étaient vraiment très très fans. Et ça faisait énormément plaisir. Je pense que c'était un peu étonnant de voir à quel point ils étaient fans. C'est un peu plus grand. C'est pas un peu trop fort. Si il y a un autre coup, il y a une autre coup. Si il y a un autre coup, il y a un pour-être le jeu au final. Non, non, non. Non, je ne sais pas. C'est l'étonnement, mais je ne sais pas. Mais, on ne sais pas, je ne sais pas. Mais, c'est pas un peu comme ça. C'est l'étonnement. C'est le coup de faire. Il y a une autre chose qui est très forte. C'est le coup de je suis en train de faire. C'est pas ça, c'est un peu comme ça, mais ça. Je suis là un peu plus. C'est difficile, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Au début des années 2000, quand j'allais au Japon, pendant des années, il ne se passait pas un voyage sans qu'il y ait un événement organisé autour de France 5. Donc une projection, des conventions, des rencontres avec des fans tout simplement. Je me souviens qu'on s'amusait vraiment beaucoup, ils nous invitaient dans des karaokés japonais spécial otaku, spécial sentai, avec des tartes en forme de Kamen Rider, de tête de Kamen Rider. On passait de bonnes soirées, c'était une communion, mais oui, c'était un peu ça. C'est parti, c'est parti. On va parler du film, on va répondre aux différentes questions des gens qui seront là. Ensuite, il y a la diffusion de l'épisode 5, de l'épisode 4, et on va parler en même temps, on va faire des commentaires sur le film. Et voilà, et on se terminera à 22h45 avec la séance de signature et donc fin du programme à 11h30, a priori, juste avant le dernier métro. On y va cash là comme ça ? C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Et un jour, Yoshida m'a parlé de ce projet de fanzine. Donc j'ai commencé à lui envoyer des photos, il me posait plein de questions, il me demandait plein de précisions sur la série pour qu'il y ait des infos à mettre dans le fanzine. Et j'ai vraiment compris l'ampleur et l'ambition de ce qu'ils avaient envie de faire, seulement quand ils m'ont envoyé les premières planches, les premières images par mail. Et là j'ai fait « Ah ouais ! » Très surpris aussi quand même, parce que ça représente un certain travail, au niveau de la mise en page, de la réélection des textes, ainsi de suite. Écoute, j'ai une enveloppe dans les mains avec le fameux fanzine que Yoshida a réalisé. Et c'est vraiment, vraiment absolument extraordinaire, j'en prends vraiment pas mes yeux. Alors ouais ouais, le fanzine c'était de la folie, tout le monde était complètement scotché par la qualité. C'était vraiment fait, mais aux petits oignons, avec les caractéristiques de chaque personnage, les petits diagrammes, enfin c'était sublime, c'était une vraie œuvre d'art. C'est très japonais, c'est dingue ! Effectivement, la distribution de ce paquet de fanzine à toute l'équipe faisait partie de moments émouvants, où on voyait finalement que notre travail pouvait être reconnu et apprécié jusqu'au Japon. Oh là là, il y a des trucs, regarde, il y a... Ça c'est super ! Et c'est mortel ! Mais attends, c'est super ! Non, non, vraiment, c'est super bien. Et c'est vrai que... Ah, Jean, Jean, regarde ! Numéro 3, il y a War Duke, numéro 4, il y a Red, numéro 5, il y a Pink. Et tu sais, les mecs, ils disent pourquoi ils l'aiment, et dans Pink, il y a marqué « Parce que son nombril, il est cool ». Ça c'est super ! Merci, c'est super. Je vais faire mon grand joueur. Storied digest c'est que vous voulez. Les métiers que j'ai besoin de savoir vraiment que les zones. Je parle aussi de valeurs de cette coureur. Je parle pour une panneière de color. Il y a une réaction. Ce que je ne rigueille que j'ai besoin deATORS, c'est un prix ou un prix ou un prix ou un prix ou un prix. C'est loin d'amour d'un prix ou un 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 prix. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sur le jeu de fond des France 5, vous avez bien compris et fait ce qu'on vous a demandé. Je remarque rien de choquant dans votre manière de jouer, pourtant il y a un truc qui ne va pas. C'est super froid, on s'attache vraiment à personne là-dedans, il y a peut-être trop de noir dans l'image, je ne sais pas, il y a une énorme froideur. Et quand ils sont contents, on n'est pas contents pour eux. Je voulais que la moindre chose soit travaillée en amont, c'est-à-dire qu'on est le jour du tournage, le moins de réglages de jeu à faire. Et je pense que ce travail en amont des scènes et en amont des tournages était important. Et donc c'est vrai, je me souviens d'avoir invité Dole ou de l'avoir vue alors qu'effectivement elle n'avait pas énormément de phrases. Bonjour, je m'appelle Sylvie Dumas, je suis votre guide et aujourd'hui nous allons visiter la tour Eiffel. C'est une jolie voix. Si je lui permets. Stop ! Stop ! Stop ! On est où là ? Et c'est quoi ce truc ? Ou tu te détournes, ou voilà, tu fais comme si tu sentais les larmes monter, et puis tu te détournes à ce moment-là pour te cacher. On va trouver un jeu. Et après à ce moment-là, elle vient à s'approcher, elle te prend par les épaules, voilà, tu peux jouer, tu vois, tu sens les larmes monter. Mon frère... Non, pas de raison. C'est la taquette est bonne. Mon frère... Il a un bon souffle sur la taquette. Mon frère, un France Five. Albert, je suis... je suis fière de toi. Non, je suis... Mon frère, un France Five. Nous posons après Albert. Albert... Là, c'était trop enche de... Albert... Je suis fière de toi. Mon frère, un France Five. Albert, je suis fière de toi. C'est bien. Du coup, ça permet peut-être d'approfondir un peu plus le personnage de Sylvie, et on voit quand même qu'elle veut se mettre en boule. Pas seulement Thierry la joue de son petit frère. Donc, non, c'est bien. C'est très important, ça, c'est du QG. Chaque épisode, c'est un peu la suite de maudite. Oui, c'est la suite de maudite. Justement, on va essayer de mettre un peu plus de pêche dans cet épisode, avec un petit défi d'écranche. On verra si on y arrive. Le QG des Gentilles, je ne connaissais pas beaucoup de Nolwenn à ce moment-là, donc je savais qu'on allait chez elle tourner dans une cave. Bon, ça va que je vous faisais confiance, quand même, parce que c'est quand même pas évident de se dire, ce week-end, on va tourner dans une cave avec des potes. Et je me rappelle qu'il faisait froid, je me rappelle que quand j'avais su que c'était un plan séquence, je m'étais dit qu'on n'y arriverait jamais. On me souvient d'une petite grand-mère qui est descendue pour ranger quelque chose dans sa cave et qui nous a vues. Et je crois qu'elle était à deux doigts d'appeler la police. Heureusement, on était donc chez Nolwenn, plus ou moins. En fait, j'habitais à l'époque dans une chambre de bonne, dans le 16e arrondissement. Et il se trouve que la cave de cet immeuble m'avait toujours beaucoup impressionnée. Suivez-moi dans la cave. J'ai demandé à ma propriétaire, qui m'a dit de demander à la concierge. Donc voilà, j'ai eu les autorisations de tout le monde. Et il se trouve que j'avais aussi, moi j'habitais au 6e, j'avais un pote qui habitait au rez-de-chaussée, donc Anthony Renaud. Et c'est son appart qui nous a servi de loge pour le maquillage. Tout se passe bien, pour l'instant je suis intacte, tout à l'heure je serai esquintée. En tant que j'ai des gentils dans la cave, je bois du café et je chauffe ma voix pour pouvoir crier sur les acteurs. Salut Alex ! En fait, c'est comme un rêve qui devient réalité, vous vous rendez pas compte. Pour moi, là pour moi c'est 2010, c'est l'apocalypse, Ken est tout seul dans la rue. On avait des réfugiés, il fallait qu'ils aient un petit peu le visage noirci, qu'ils aient des éclats de sang, etc. Donc il a fallu trouver également une maquilleuse, donc on a repris Céline qui nous a gentiment aidé sur ce tournage-là. Donc je me souviens, j'avais une grosse égratignure sanguinolente sur le visage. Et l'anecdote de ce tournage, c'est que j'étais très pressée quand on est partie, quand on a fini le tournage. Et je suis partie avec mon maquillage sur la figure et il y a un monsieur qui m'a regardé pendant tout le trajet. Et au bout d'un moment, il m'a dit très discrètement, mademoiselle, je crois que vous êtes blessée. Je voyais les figurants qui arrivaient avec leurs fringues, il fallait leur déchirer leurs habits. Je leur prenais leurs t-shirts, je les brûlais, je les frappais par terre, je les cradais un peu. Après, ils partaient en maquillage et on leur mettait des blessures là où il y avait des trous. C'était une grosse repas technique parce qu'il fallait des figurants, il fallait des acteurs bien sûr de François, il fallait préparer la cave. Il y avait pas mal de petites choses à côté à prévoir, notamment la nourriture pour nourrir toutes les bouches. J'ai un petit peu pensé à une fourmilière en fait, on était sous terre et c'était exactement ça. Il faisait froid déjà, super froid. J'étais congelée en costume, en espèce de lycra. Et je devais pas bouger parce qu'en fait j'avais des câbles partout. Et donc à un moment, Alex dit, bon bah on fait une pause et puis il se tourne là-moi et il dit, non pas toi. J'étais là. Oui, parce qu'entre les tournages qui ont duré un certain nombre d'années, je me suis fait couper les cheveux très très courts au grand désespoir du réalisateur. Et il a fallu, ouais, qu'on règle ce problème. Donc on a des épinglages sur des cheveux très courts qui étaient très douloureux. On a réussi, c'était compliqué mais on a réussi. Je suis pas dans le cadre là, ça va ? Fais attention que vous le connaissez. Bon je suis super dans le cadre. C'est peut-être bien que tu t'en rendes compte avant. Je me souviens aussi ce qui était intéressant pour ce tournage, c'était le petit défi technique quand c'était lancé de faire un plan séquence. Moi j'adore les plans séquences, bien sûr le fameux plan séquence dans Les Affranchis ou dans le Hard Boy de John Woo, ça m'impressionnait énormément. Et j'avais toujours rêvé d'en faire un, évidemment un peu plus modestement que ces plans séquences gigantesques qui demandaient des centaines de figurants, des grues et tout ça. Mais un plan séquence dans France Live, ça me disait bien quoi. Et la meilleure occasion, c'était le QG des Gentils. Donc faire un mouvement qui partirait d'un coin de la cave et qui irait carrément à l'autre bout en voyant tout ce qu'il y a sur le chemin. Tout devait être vraiment calibré au millimètre pour les déplacements de la caméra et pour les acteurs. Si je me souviens bien, il fallait passer dans un tunnel, tout ça, machin, on croise des gens et puis... Alors pour faire ça, comme on n'avait pas de Steadicam, j'ai loué un petit appareil qui se tient à bout de bras, qui n'est pas un vrai Steadicam en fait, qui est un truc avec un poids, un balancier et la caméra qu'on vise par-dessus. Donc au début ça va, mais quand on a comme ça 4 kilos au bout d'une demi-heure au bout du bras, tout de suite on a des crampes, les muscles tremblent et on fait de la merde. Beaucoup de mouvements et il n'y a aucun endroit où je puisse ne pas être à l'image. Vous étiez très bien ! Il y avait du mal à reproduire toujours le même mouvement et parfois tous les comédiens étaient bons et c'est moi qui foirais le mouvement, mais à un chouïa quoi. Et je leur disais, ben non on recommence, et là je voyais sur leur visage, non, non ! Et il me semble qu'il y avait une tension assez palpable, que les gens commençaient à en avoir marre au bout d'un moment de refaire, refaire et refaire. Moi comme c'est mon boulot et que je n'avais pas grand chose à dire, ben je n'ai pas trouvé ça gênant. Albert, mais qu'est-ce que tu racontes ? Je suis ravi que tu aies retrouvé ta soeur, mais je préfère que tu nous remènes le bras. Non, c'est possible, il faut que tu restes assis sinon je ne peux pas te voir. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que tu racontes ? Bon sang, presque une journée avec la tour Eiffel, il n'est tombé aucune nouvelle. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Plaisir de voir que tu vas bien. Bon, on recommence. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Son groupe de touristes était poursuivi par un régiment de Lexos. Une chance que je fasse passer par là. Alors, il faut que vous me laissez passer. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Mais... Mais c'est ta soeur ? Eh oui, je suis tombé sur elle au cours de mes patrouilles. Son groupe de touristes était poursuivi par un détachement de Lexos. Une chance que je fasse passer par là. Action ! Albert ? Non, attends, elle est trop éclairée. Attends, on va la refait, je t'ai pas prêt. Qu'est-ce que tu racontes ? Salut Antoine, me voilà. Je suis ravi que tu retrouvais ta soeur, mais j'aurais pas fait que tu le ramènes le professeur. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Merde, désolé. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais c'est ta soeur ? Eh oui, je suis tombé sur elle au cours de mes patrouilles. Une chance. Silence totale ! Action ! Ah, elle est trop éclairée, elle est trop éclairée. Action ! Albert ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? J'ai encore oublié de brancher les connecteurs synthétiques. Ok. Action ! Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Non, c'est pas bon, hein. Qu'est-ce que tu racontes ? Salut Antoine, me voilà. Ah, t'es un peu prêt. Qu'est-ce que tu racontes ? Non, rien de rien. Qu'est-ce que tu racontes ? Ça me fait plaisir de voir que t'as rien. On stoppe. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Silence ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Silence total ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Non ! Silence total ! Silence ! Action ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Non, rien de rien. Stop, on arrête. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Une chance que je sois passé par la... Ok ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? En retour ! Albert ! Attends, la lumière bouge. Qu'est-ce que tu racontes ? J'espère que... Mademoiselle ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis ravi que tu aies retrouvé ta sœur, mais j'aurais préféré que tu nous ramène le professeur. Action ! Un peu moins de lumière, c'est vraiment... Silence totale ! Qu'est-ce que tu racontes ? Ça me fait plaisir de voir que t'as rien. Faut commencer à te faire du souci. Continue en fait. Continue à marcher. Qu'est-ce que tu racontes ? Mademoiselle ? Non ! Qu'est-ce que tu racontes ? Mais oui, oui, je vois. Qu'est-ce que tu racontes ? Une chance que je sois passé par là. Ça me fait plaisir de voir que t'as rien. Qu'est-ce que tu racontes ? Bon sang, presque une journée que la tour Eiffel est tombée et plus aucune nouvelle. Je pense qu'elle est bonne. On la regarde ? Oui ! Bon, on est reparti. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu es encore oublié de brancher ? Ok, on est prêts là-bas ? Préparez-vous ! Qu'est-ce que tu racontes ? On refait. Ah putain, excuse-moi. Qu'est-ce que tu racontes ? Non, c'est raté pour moi. Excusez-moi. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis tombé sur elle au cours de mes patrouilles. Qu'est-ce que tu racontes ? Non, toujours rien. Action ! Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis ravi que tu as retrouvé ta sœur, mais j'aurais préféré que tu nous ramènes le professeur. Ouais, j'ai pas fait ça. Allez, fois deux ! Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai raté. Putain ! Action ! Albert ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je suis ravi que tu as retrouvé ta sœur, mais j'aurais préféré... C'est raté. Allez, on a honte. Qu'est-ce que tu racontes ? On commence à se faire du souci. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Une chance que je sois passé par là. Ça me fait plaisir de voir que ça. Plus t'as rien. On commence à se faire du souci. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est ta sœur ? Eh oui, je suis tombé sur elle pendant ma patrouille. Action ! C'est la banne ! Albert ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mademoiselle ? Fais-le ! Qu'est-ce que tu racontes ? C'est ta sœur ? Elle est pas mal celle-là. Il y avait un défaut. Qu'est-ce que tu racontes ? Ça me fait plaisir de voir que t'as rien. Qu'est-ce que tu racontes ? On commence à se faire du souci. C'est quoi sur la caméra là ? Qu'est-ce que tu racontes ? J'aurais préféré que tu nous ramènes le professeur. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est toujours rien. Allez, c'est ma faute. Qu'est-ce que tu racontes ? On la refait. Elle est pas mal. Qu'est-ce que tu racontes ? Dis encore vite. Mangez le connecteur synthétique. Qu'est-ce que tu racontes ? Pour moi, elle est bonne. Je me souviens d'avoir revu le résultat il y a pas très très longtemps avec une certaine émotion quand même. Parce que c'est vrai que ça nous avait demandé pas mal de travail. Sylvie, je n'ai jamais voulu te le dire. Mais maintenant, je crois que je n'ai plus le choix. Albert ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Suive-moi. Salut Antoine ! Mais... Mais c'est ta sœur ? Eh oui, je suis tombé sur elle pendant ma patrouille. Son groupe de touristes a été poursuivi par un régiment de Lexos. Une chance que je sois passé par là. Ça me fait plaisir de voir que t'as rien. On commence à se faire de soucis. Je suis ravi que tu aies retrouvé ta sœur, mais j'aurais préféré que tu nous ramènes le professeur. À ce sujet, du nouveau ? Non, toujours rien. Bon sang. Presque une journée que la tour Eiffel est tombée. Et plus aucune nouvelle. J'espère qu'il n'est pas. Mademoiselle ? Jean, tu as encore obligé. Connecteur synthétique. Bah oui, c'est vrai que le professeur Burgonde, jusqu'ici, on l'avait vu fringant, si je puis dire, avec son petit costume un peu hippie, bah bah cool. Et là, de le retrouver en position difficile, on se retrouvait plus vers le vrai côté du professeur Burgonde, ce côté un petit peu j'aime être rattaché, j'aime être maltraité. Je sais pas pourquoi je parle en couille. Tibor, jusqu'à présent, il avait quand même un jeu un peu bonhomme en fait. C'était le bon papa qui avait un peu protecteur, qui avait toujours le proverbe déformé pour rire. Et c'est vrai que là, le personnage avait une dimension beaucoup plus dramatique, et puis il y avait une intensité que Tibor n'avait pas spécialement l'habitude de travailler. Ça va être beaucoup une technique de couleur. Et ne pas oublier les volumes. Ça va donner vraiment l'impression croute, côté enflé aussi beaucoup. Ça s'enlève comment ? Allô ? Ça va ? Tibor a fait un gros travail pour avoir un jeu beaucoup plus sobre, voilà, mais qui essayait quand même de transmettre une émotion. Et c'est vrai que sur certaines scènes, je trouve que c'est quand même bien réussi. Que m'avais-tu ? Brasse du mal. Voici, on a demandé à Olivier de construire des petites tours pour enchaîner le professeur Burgonde. Ceci était fait en bois. Seul problème, c'est que comme le transport était long, ça a été un tout petit peu cassé, donc on fait ce qu'on peut pour un pistolet avec les moyens du bord. Ça tient comment ? Avec difficulté. Il y a un socle après. Ouais, il y a un socle. C'est pour ça que tu veux mettre un truc lourd, le socle est solidaire. Quand on voit Tibor enchaîner, je sais qu'en dessous, il y a moi et une autre personne qui sont en train de les retourner pour éviter qu'elles tremblent. C'était assez folklorique, le sol n'était pas droit du tout, il était rocailleux. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le maquillage. Parce que ce jour-là, il ne se rappelait plus trop le maquillage qu'il allait faire. J'étais surmaquillé. D'ailleurs, je trouve que c'est incroyable, je trouve que c'est super. Il y a un chanteur de glam rock, donc j'aime bien quoi. C'est carrément toutes les couleurs. Mais sinon, j'ai un bon souvenir aussi de ce tournage. C'était aussi l'occasion de se faire un petit plaisir, c'est la carboglase. On est tous super fans de X-Or et dans X-Or, quand il combat le monstre Cerex à la fin, il y a souvent un plan dans l'espace où il se bat avec de la fumée qui reste au sol. Et pour avoir une fumée qui fasse un tapis par terre, il faut utiliser ce qu'on appelle la carboglase. La carboglase, c'était toute une aventure, puisqu'il me semble que ça coûte très cher. C'est des espèces de gros glaçons de carbone qu'il faut garder au frigo, au friseur et qu'on utilise au lendemain. Donc, on n'avait pas beaucoup d'essais. Je crois qu'on n'a pu faire que trois prises avec ce qu'on avait acheté. Après, tout le problème, c'est d'arriver à dompter la fumée pour qu'elle soit au bon endroit, pour qu'on n'ait pas trop. Et le gas s'échappe du panneau où on met la carboglase, donc on va mettre le genou dessus pour éviter qu'elle s'échappe. C'est France Five où on découvre à chaque épisode des nouvelles choses. On se trompant parfois, mais ça enrichit l'expérience et ça permet de faire mieux à l'épisode suivant. C'est cool. Content ? Ouais, le plan le plus cher de France Five, 100 euros le plan, juste pour avoir de la fumée. Alors, il faut se mettre à notre place. Évidemment, pour nous, c'est un accomplissement. C'est génial. On a réussi notre super hommage à X-Or. La fumée au ras du sol, qui est super difficile à faire sur un plan. Voilà, donc on est très content, mais on sait très bien que pour un spectateur lambda, c'est juste de la fumée au ras du sol. Et c'est pas forcément hyper intéressant, mais voilà. Ok, bon, super. On va passer à la suite. Il y a eu un problème. Je crois que c'est la voisine ou la concierge qui avait coupé l'électricité. Il y a plus de courant. Ça a coupé ? Oui, c'est possible parce que la concierge de cet immeuble n'était pas quelqu'un de particulièrement sympathique. Donc il fallait des tonnes et des tonnes de rallonge. Donc voilà, on a dû courir à toute vitesse à Gameprod. On est parti comme Dv2 effectivement à Gameprod avec Alex pour chercher des rallonges. C'est vieux, mais je me souviens de cette espèce de panique. Ah merde ! On est hyper dans la merde. Je suis dans la merde. Ciao, bon tournage. Il y avait dans la voiture et puis on avait forcément tout le monde qui attendait derrière pour le tournage. Il fallait absolument pas qu'on perde de temps parce que la prod était tellement lourde à organiser, que voilà, à réorganiser un jour de tournage, c'était énorme à remettre en place. Donc il fallait absolument absolument qu'on trouve des rallonges. Et c'était particulièrement, particulièrement drôle et intense. Qu'est-ce qu'on dégole à 5h30 nous les François ? Alors qu'on aurait dû commencer à tourner à 14h30. Sacrée journée, hein ? 10h30 ! Putain, je suis vide. Il faut que j'y aille. Donc nous sommes en février 2005. Ça y est, les tournages ont commencé. On a tourné le QG des Gentils et le Cacho de Lexos. On espère continuer sur cette lancée. Mais hélas, tout ne se passe pas comme prévu. Et il faudra attendre des mois avant de pouvoir recommencer à tourner. Pourquoi ? Parce que le scénario était ambitieux et on avait besoin de fabriquer beaucoup de costumes, beaucoup d'accessoires. Et tout n'était pas prêt. Du coup, on s'est retrouvé un peu au chômage technique. Donc en attendant de pouvoir remettre en route les tournages, on a fait des réunions. Des réunions pour parler design, des réunions pour parler chorégraphie. Bref, on se voyait et on avançait sur le projet. Donc on avait dit qu'au début, tout était blanc. OK. On oublie tous les détails du genre, ce qu'il y a sur l'épaule, tout ça. Tout est blanc, avec les bordures dorées. On rehausse les jambières pour remonter, on va dire, au niveau du genou. Il y a la ceinture qu'on refait théoriquement avec des bords à la main. Au niveau des couleurs, on avait dit que c'était blanc. Donc toi, tu voudrais faire quoi ? Très souvent, c'est argenté, or, blanc, noir. Mais justement, ce que je pense, c'est que s'il y a trop de dorées, ça va... Oui, c'est clair. Et bon... Ça fait assez doré. Voilà. Ça fait assez doré. Ça fait assez doré. Ça va pas être trop ridicule. Mais sinon, effectivement, il faut que la couleur principale soit une couleur qui n'existe sur aucune autre. Pour le costume de Gorlock, on avait un design. Donc, comme d'habitude, pour faire les costumes, je me suis baladé dans les magasins de bricolage, en essayant de trouver des idées, comment le réaliser. Et donc, pour ce costume, j'ai acheté du lino imitation métal. Et donc, ça a été surtout un travail de découpe. Et puis, il fallait trouver une technique pour les fixations. C'était du rivet. Le rivet métal, tout simplement. Alors là, nous sommes en train de rifter l'attache de fixation de l'armure de Gorlock. Voilà, de l'armure de Gorlock. C'est magique, le rivet. Et voilà, c'est fixé. Donc, nous sommes début mars 2005. Ça fait trois mois qu'on n'a pas tourné. Et on a enfin les premiers beaux jours qui nous permettent de faire des tournages en extérieur. Donc, on a profité pour faire le tournage d'intro avec Gustave Eiffel. Alors, qu'est-ce qu'il reste à ce qu'on ressemble à ton modèle ? Il y a encore du bout d'eau. Il va faire blanchir les cheveux, faire ressortir les traits. Ouais, parce qu'il est censé voir quelqu'un qui n'a pas vu depuis 30 ans. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il y avait à la fin du 4 avec la mort de Silver, mais cette fois-ci vu des yeux de Silver. Donc, on a dû se souvenir exactement de l'endroit où on était. On a dû refaire les maquillages de la même manière pour que la scène soit le plus raccord possible avec ce qu'on avait tourné deux ans plus tôt. L'épisode 5 et l'épisode 6 sont bourrés de petites scènes comme ça, de tournages qui au final ne font que quelques dizaines de secondes dans l'épisode, mais où il faut mobiliser toute une équipe pour aller sur un lieu précis et tourner ces scènes. Et c'était le cas notamment pour la scène de panique sur les Champs-Elysées. Donc, on est sur les Champs-Elysées. On est le 16 avril. Aujourd'hui, c'est les scènes de panique de France 5. Donc, d'habitude, on avait toujours trois chalands et quatre tombus. Chaque fois-ci, on a fait les choses en grand. On a rameuté tous les gens qu'on pouvait. Tous les gens qui, depuis le début, nous disaient, je voudrais bien apparaître dans France 5 et tout ça. Tous les gens, des forums, tous les copains. On a fait des flashmodes avant l'heure. On avait fait cette grosse scène de panique sur les Champs-Elysées, pas loin de la place Charles de Gaulle, place de l'Étoile. Les consignes ne sont pas très compliquées. Il ne faut juste pas faire de bruit. Si vous courez et que vous criez, faites semblant de crier. Parce que si on est cinquante à crier, des flics arrivent, on va se faire virer. Il faut que j'avais une phrase, en fait, quoi. Mais avec des figurants et tout, quoi. Donc, je me dis, il ne faut pas que je rate le truc. Genre, je me la jouais comme je me la joue toujours, en fait. Mais, en fait, j'avais super peur. Allo, chérie ? Ouais, ça va et toi ? Je suis au retour sur Paname, là. On a vu carrément que je te cherche à 8 heures. Tu rigoles, quoi ? Allo ? Allo ? Allo ? On dirait que de la place de l'Étoile à Paris, la Terre est attaquée, des vaisseaux extraterrestres détruisent Paris ! Pour pouvoir avoir un bon effet de masse, on avait proposé sur nos forums à tous nos fans, s'ils voulaient participer à cette grosse scène. On était assez nombreux. Moi, je me souviens surtout, ce qui était un petit peu laborieux, c'était de noter le nom de toutes les personnes qui étaient venues. C'était très long, mais voilà, j'en garde une bonne expérience. C'était assez rigolo. C'est vrai que le jour de ce tournage-là, je pense que c'est le tournage où j'ai le plus hurlé et crié, et c'était sans doute désagréable, en plus avec des choses que je ne connaissais pas forcément. C'était difficile, mais forcément, on avait je ne sais plus combien d'intervenants. D'habitude, j'étais habitué à travailler avec une petite dizaine d'acteurs, pas plus des cascadeurs, mais des gens qui ont l'habitude finalement des tournages et qui savent plus ou moins, enfin, qui ont appris plus exactement à se taire quand il fallait se taire, écouter les consignes et se mettre en mouvement quand il fallait. Et c'est important sur un tournage. Répéter 20 fois la même chose au bout d'un certain moment, ça devient fatigant. Et c'est vrai que je me souviens d'avoir été quand même assez en tension sur ce tournage. Mais pour cette scène de panique, il y a quelque chose qu'on voulait absolument, c'est un journaliste japonais et si possible, qu'il combatte des panous. Donc pour faire ça, en fait, on a tourné carrément au Japon. Bien qu'on ait remplacé les bâtiments japonais par la tour Eiffel pour faire croire évidemment que le journaliste est à Paris, bah pas du tout en fait. On était à Tokyo, à Ueno, j'avais carrément amené les costumes de panous avec moi dans ma valise et on a tourné ça au Japon, voilà. Et on voit le journaliste japonais qui frappe quelques panous. Et voilà, c'est quelque chose auquel on tenait beaucoup. J'ai aussi quelque chose... Ah, c'est ça ! J'ai pris la tête, et on a 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 pris la tête, à Paris, je pense que c'est souvenir. Merci ! Comment ça ? Bonjour à la caméra ! il y a Blou qui est dessus qui est sur la petite maisonnette donc y a Dol qui se fait Dol, et compagnie, qui se font acheter par les panous. Ah ouais ? Je vous ai fait la gueule, pouf il saute , il tombe sur ses épaules d'un panou, Il écrase le panou, et puis, qui est juste à la broussi, il a tué le premier panou. Mais il tombe sur l'épaule du panou, ses pieds sont sur les épaules. Faut que je fasse gaffe, vraiment, je fasse gaffe. En fait, oui, oui, là, il a eu les conditions, c'est qu'il y a eu le panou, déjà. Et il faut que ce soit très rapide, en fait. Vraiment, il faut qu'il les dégage très rapidement. Donc, on a pensé au chop. Double chop. Une petite esquive. Un coup de ventre. Oui, ici. Ensuite, après, tu me chopes, tu ne me pas continues. Tu me dis, OK. Non, jette-le, là. La compagne, tu ne veux pas ? Et tu le jettes sur le pied. Et où ? Voilà, juste. Qui arrive, tu prends ton élan. Voilà. Bam. OK. Droit. Bam. En fait, le panou, il sera plus bas, puisque tu sautes. Donc, c'est mon visage que tu chausses. Bam. J'hésite à mettre un petit coup de hanche. Ouais, c'est mortel. Ah oui. J'aime beaucoup la première scène, tout le début, en fait, où Blue Accordéon casse la gueule au panou. Parce que, justement, c'était important pour nous de remettre Blue Accordéon en avant, parce que c'est vrai qu'il avait eu son épisode à lui. Comme c'était le premier épisode, on était tous nuls. En plus, il passe un peu pour un bonnet, parce qu'il fallait en même temps que Silver débarque. Et on s'était dit, on était un peu injustes avec Blue Accordéon. Donc, dans le 5, on va mettre un petit peu en avant le fait que Blue Accordéon aussi, il ne faut pas l'oublier, il est balèze quand même. Donc, voilà, il a eu sa scène, lui, son moment de gloire, où, justement, il récupère sa sœur. Et puis, c'était aussi histoire de faire un clin d'œil à l'épisode 1. J'étais content, quoi. C'était vraiment une scène où j'avais de baston, où je pouvais vraiment... Comme je disais, martialement, j'étais à mon top. Je veux dire, depuis, je sais que la chute a été longue. Je me suis mis au yoga, après, parce que... Parce que je sentais que le kung fu, je ne pouvais plus. C'était trop dur. Il fallait faire des sauts. Et je crois que j'ai été doublé une fois par Bruyens pour le saut. Après, il attrape le truc comme ça, il fait ça. Ok, d'accord. Je pourrais y aller en coup de pied clé. Et après, il en est que ça te contre un mur. C'est bon, on est derrière. On va se faire taper dessus du responsable. On avait travaillé pas mal sur le ton. Vous avez demandé les héros ? Quand tu t'es adressé, c'est pas une sortie de cas d'arrêt. Vous avez demandé les héros ? T'es bloqué là, regarde. T'avais tout dans mes épaules. T'es bloqué là, la voix, elle est bloquée là. Non. Vous avez demandé les héros ? Son intervention était censée être assez charismatique. Et puis quand même, dans un contexte assez sombre et dramatique, puisque la Terre était envahie par les Lexos. Je me souviens qu'on avait quand même travaillé sur la musicalité du ton et pour essayer de poser son personnage un petit peu d'une manière un peu moins poète-poète que ce qu'il faisait sur les épisodes précédents. Vous avez demandé les héros ? Là, on dirait que tu vas mourir. Héloïne-toi, héloïne-toi. Tiens, mets-toi sur l'escabeau. Vous avez demandé les héros ? Je me souviens qu'on avait dû quand même se battre un petit peu contre la pluie, parce qu'il y avait parfois de la pluie. Enfin, la pluie était intermittente, un petit peu comme les intermittents du spectacle. On attend là que les trois gouttes de pluie cessent de tomber pour terminer la scène de combat. C'était très serré, très étroit. Entre les gens qui étaient là pour aider la caméra, le son, tout ça, et les acteurs, et les panous, et tout le monde était genre tout le temps dans le champ. Bonjour, je cherche la tour des fesses, s'il vous plaît. Alors, on reprenait la première à gauche. D'accord, merci. C'est bizarre, les gendarmes, ici. L'impression, ça faisait très dense. Du coup, on était très serrés les uns contre les autres. Quand les panous volaient, on manquait vraiment de se les prendre de peu. Allez, salut, allez. Et on sait, un boucan pas possible. C'était vraiment une horreur. L'énergie et l'enthousiasme faisaient que ça se faisait. Il n'y avait pas de problème. Mais on avait quand même du staff de pratiquants qui étaient de bon niveau. Et c'est ce qui permettait que les combats étaient bien parce que tous les participants avaient un niveau qui permettaient une fluidité, une crédibilité, une puissance dans l'exécution. Ça, c'était vraiment appréciable. Je me suis aperçu avec le temps que les effets les plus réussis sont ceux où on peut compositer des éléments qui ont été tournés sur place. Parce que si on tourne des éléments dans des endroits différents, comme par exemple un studio et un décor extérieur, c'est difficile d'avoir des lumières qui collent. Reproduire une lumière extérieure dans un studio, c'est compliqué. Alors que quand on est sur place, tout de suite, la lumière est nickel, la focale aussi. Donc, en fait, là, pour cette scène-là avec Blue Accordéon, je m'ai d'abord demandé de donner des coups dans le vide, tout seul, devant un mur blanc, pour que ce soit plus facile à détourer. Ensuite, j'ai demandé aux panous de m'entourer, de se mettre autour de la caméra, et je tournais la caméra sur elle-même avec des panous qui m'y met des impacts ou des coups face à un blue imaginaire. Enfin, j'ai demandé à deux panous-panous de faire des bonds de dos devant la caméra pour avoir un dernier layer. Et une fois que j'ai composité tous ces plans, c'est ça qui donne cette illusion de Blue Accordéon avec un mouvement circulaire et des nuées de panous qui tournent autour de lui. C'est très rassurant et en même temps, je lui dis, t'es sûr, quoi ? Genre, t'es sûr parce que ça m'a l'air de rien ? Et ça, c'est ce que j'appelle la magie Alex. C'est qu'ils filment un truc et puis ça a l'air de quelque chose à la fin, alors que toi, tu pensais que ça allait être pourri. Il y a quelque chose que je voudrais dire, en tout cas pour toutes ces scènes de combat avec les panous, c'est toujours rendre hommage aux panous-panous, aux cascadeurs, en fait, qui font ce rôle toujours super ingrat de devoir chuter avec des vrilles. En fait, c'est toujours... C'est un rôle super important à l'image et finalement, ils ne récoltent pas la gloire d'être reconnus ensuite dans les conventions et tout ça. Donc je voudrais adresser ce message de mon plus profond respect à tous les cascadeurs. Et ça, c'est juste une pièce. J'ai deux pièces et je dors là, en fait, là. Ça, c'est la couronne d'Agonie. Donc en fait, les visières ont changé. J'ai pris quelque chose de plus solide. C'est du PVC tout con. Voilà. Le barda pour les nouveaux persos. Donc le gun de Zakaran. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est l'armure de Lady Warcry, maintenant. Elle s'appelle. Le soutif de l'espace de Lady Warcry. Toujours pareil. De la mousse. Donc ce tapis, la preuve, hop, c'est bleu. Vous voyez le bordel ici, là encore. Ça, je signale que c'est ma cuisine. D'ailleurs, si vous avez un appartement, je suis prêt. J'avais vu diverses entailles. J'avais analysé. C'était assez compliqué de trouver certaines techniques bien particulières sur comment ils fabriquaient réellement les costumes à la télé. Pour économiser, on avait donc ce que tous les cosplayers actuels utilisent, ou ont utilisé, c'est le tapis de mousse. Donc on a fait avec ça. On a fait avec de la plastazote, puisque je connaissais la plastazote, je voulais l'utiliser. On a commencé à tourner les scènes de flashback. Toutes ces scènes qui viennent dans le 5 et le 6, qui avaient déjà un peu dans le 4, qui permettent d'en apprendre plus sur le background de Red Silver et des France 5. Oh non, je sais que j'ai été dur avec toi, mais il n'est pas question que tu laisses tomber. D'accord. Oh non, je sais que j'ai été dur avec toi, mais il n'est pas question que tu laisses tomber. C'est bien, tu vois, la phrase a beaucoup plus d'impact, du coup. Bon voilà, on est un poquet de chamis. On a tourné toute la journée. Le matin, c'est notre cas d'héros. L'après-midi, une autre scène à Game Prod. Et donc là, on est en train de répéter pour la scène de dimanche prochain. La journée qui ne finit pas. En fait, dans cette scène, ce qui est amusant, c'est que Red et Silver discutent de leurs problèmes tous les deux. Et on voit autour d'eux la scène du 4 qui se passe. Mais au lieu de les mettre simplement sur fond vert, avec les images du 4 derrière, ce qui aurait été un petit peu cheap, un petit peu triste, en fait, on a trouvé ça beaucoup plus amusant de retourner sur les lieux et de reconstruire la scène, en fait, la même scène qu'on avait tournée dans le 4, de la refaire entièrement en fond, quoi. Donc ça veut dire que je mettais la caméra sur pied, on tournait une première fois avec les comédiens Red et Silver au premier plan. Ensuite, ils allaient au fond de l'image, ils changeaient de costume, ils se battaient avec les panneaux et tout ça sur le même angle. Et après, je découpe dans l'image pour faire les différents layers, pour que tout s'assemble. Comment on a fait ? Je me souviens, Alex avait mis des pseudo-marques par terre, c'est-à-dire qu'il avait écrasé l'herbe. Il a dit, voilà, vous êtes à peu près là. Et il se passe à peu près ça. Je me souviens qu'on avait deux caméscopes, un pour filmer, un pour regarder l'autre scène. On n'a pas regardé la cassette. J'avais amené la cassette en sécurité, la cassette du 4, à regarder en DV. Et on n'a rien regardé, on a tout fait de mémoire. Donc voilà, à voir si on a bien tout respecté. Il y avait du vent, mais sinon ça va, ça s'est plutôt bien passé. Puis là, c'est un 1er mai, on est payé plus. Mes belles chaussettes. Après ce tournage dans le marais de Shrek, où je suis mort une deuxième fois, voilà, donc je reprends des forces. Le moment le plus dur, c'est quand on nous dit encore et que c'est la douzième prise et qu'on commence à avoir les genoux qui tirent un peu. Sinon, ça va. C'était pas trop dur quand même. Ça fait bien plaisir. C'était pas trop dur, mais quand même, pas nous. C'est ingrat quand même le boulot. Tu vois ça ? C'est ce qui reste de raide. C'est terminé. On maquillait Ecstasy pour une scène de 10 secondes, mais je ne me souviens plus qu'elle était en pantalon. Comment on a fait du coup ? On n'a rien fait finalement. On s'est contenté de filmer le haut d'Extasy vu que le bas, c'était son pantalon. J'avais un demi-costume parce que je n'ai plus le bas d'Extasy. On n'a pas eu le choix. J'ai fait une espèce de raccord avec un zoom pour qu'on ne voit que le haut d'Extasy sur cette scène-là. Pauvre chaton. T'as pas honte ? Et donc, quelques jours plus tard, on est allé dans les locaux de Game One. Merci encore à eux de nous avoir accueillis gentiment ce week-end où on est venu tourner dans la salle de Spic, dans la salle centrale. Nous sommes samedi 7 mai. Nous allons tourner les scènes qui se passent dans l'inconscient de Red. Et nous sommes en retard. Et même sur le plateau, en fait, le plateau de Game One, c'est là où on a installé le nouveau QG de Burgonde qu'on voit à la fin du 5. Je me souviens de ne pas avoir compris le jour de ce tournage pourquoi Alex et Seb collaient des rubans dans un couloir, un couloir très, très étroit. Je ne comprends absolument pas. Je me disais qu'ils veulent coller des trucs. J'ai compris plus tard en voyant le film que c'était pour faciliter un effet spécial. Ils allaient rajouter des bandes de lumière. Sur le moment, je me souviens d'avoir été un peu surpris. Il y a une scène assez rigole de flashback qu'on a dû faire. Et donc, ça a été l'occasion de ressortir nos vieux casques tout pourris pour faire genre... C'était l'époque d'avant. Il est 23h20. On a déjà tourné toute la journée les scènes avec le nouveau QG de Burgonde. Je crois de l'émotion dans les dialogues. Oui, beaucoup d'émotion. Et là, on s'est rendu compte au dîner qu'il y a certaines scènes qui méritent d'être refaites. Donc, on a d'un côté Sébastien qui est en train de refaire la lumière et de préparer le plateau. De l'autre, dans la pièce à côté, Greg qui retravaille les lignes et qui réécrit des trucs de dialogue pour refaire trois phrases à 11h30. Les trucs qu'on a déjà tournés et qu'on refait une seconde fois pour faire mieux, normalement. L'heure est grave. Putain, j'arrive plus à écrire. Tu me fais dire des conneries. Ça n'allait pas au niveau du rythme. Il faut qu'il y ait le crescendo dramatique qui se fasse que tous les gens, que ce soit les spectateurs ou les autres français, réalisent le danger. C'est pour ça qu'il faut, je pense, soigner cette charnière-là. Donc, on va refaire. Donc là, j'en suis à Burgonde. Non, impossible. Prof, que se passe-t-il ? Voilà, donc, les écrans clignent en rouge avec des graphiques affolés. Black regarde le graphique. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Et donc, la raid, mais qu'est-ce qu'il va dire raid ? Ça, vous l'avez déjà vu. Vous le savez, pas moi, puisque vous avez vu l'épisode. Non, impossible. On devait enquiller pas mal de tournages. On devait en enquiller pas mal. On a pas mal de scènes bien différentes dans des lieux très différents. Ce que j'aimais beaucoup, moi, à cette époque-là, c'est les repérages qu'on faisait, toi et moi, de temps en temps, comment on se prépare un petit peu à l'avance. Ça, j'aimais bien, j'aimais beaucoup cette période-là. Et je t'avoue, dans ma tête, ça se passait de manière fluide. C'est-à-dire que j'arrivais à obtenir des gens qui se bougent, qui viennent, qui arrivent, qui jouent, qui soient de bonne humeur à la fin, qui soient fatigués, mais contents de leur tournage. Je me souviens qu'on a eu 2-3 difficultés sur le 5, bien sûr, mais globalement, j'ai l'impression qu'on a quand même réussi à avancer assez vite sur ces premières parties de tournage en 2004-2005. En fait, nos amis japonais qui ont fait le fameux fanzine de François, ils nous ont fait l'honneur d'une visite à Paris. J'aime bien enlever mon pantalon en pleine rue en général. C'est un sport. Donc hop ! Et voilà ! C'est un nouveau style. C'est le panou en flongue. C'est modèle été 2005. C'est le free panou. Alors aujourd'hui, on fait un tournage très court. C'est des panous qui marchent dans la rue et qu'il faut fuir des gens. Et ça nous permet de faire participer nos amis du fanzine. Si seulement on pouvait faire ce temps-là pour tous les tournages, moi, je signe pour le 6 et le 7. On n'a pas nous blessés, encore un. Donc on savait qu'il y avait des fans, mais les mecs qui venaient pour jouer, c'était énorme. Et puis j'étais par terre. C'était assez incroyable, ils faisaient des photos partout. C'était extraordinaire. Il y en a un d'entre eux qui est un expert des mouvements de transformation. Donc on a fait un espèce de quiz de transmute avec lui où il nous montrait « Alors ça, c'est qui ? » « Ça, c'est qui ? » Mais mauvais flashback, quand même. L'idée, ça rappelle un petit peu trop l'ornais. On a fait un super pique-nique otaku au pied de la tour Eiffel où on chantait des génériques. On se marre bien, on chante des génériques de vieux robots japonais, c'est rigolo. Je me souviens du pique-nique. Le pique-nique qu'on a fait avec les japonais, c'était assez épique. On pensait trouver des gens juste sympathiques, mais ils n'étaient pas sympathiques. Ils étaient vraiment formidables. On s'est vraiment beaucoup amusés avec eux. Je me souviens avec Jean-Marc, on discutait, on essayait au moins beaucoup de communiquer avec Saïsa. Il y a un peu la barrée de la langue qui a joué. Mais on se rend compte qu'on avait beaucoup de choses en commun. Ils sont adorables. Il y en a certains qui sont même d'une prestance physique qui arrivent à nous montrer des katas, des katas de transformation, des patterns, des choses absolument incroyables. Il y a une grande appréciation qui s'est installée. Quelque chose d'assez magique. C'était vraiment un très bon moment. Je me souviens, je m'étais beaucoup amusé. Merci.